bonjour tout le monde c'est caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu hogward legacy live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah quel plaisir de vous revoir voyons ça tourne en rang tabarnak je viens comprendre on ravi de vous revoir bonjour professeur j'ai des nouvelles les gobelins cherchent quelque chose un autre dépôt ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement voilà qui est bien étrange ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de rockwood en effet je crains que le temps commence à nous manquer regardez la carte heureusement la prochaine épreuve est assez proche elle est à poudlard comme vous le savez j'ai été directrice de mon temps mon portrait est accroché dans le bureau du directeur d'ailleurs j'étais là quand le professeur black a été prévenu de votre arrivée laissez-moi vous dire que vous m'attriquiez attendez la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur oui je me suis dit que lorsque le moment serait venu l'occupant de ce bureau pourrait nous aider malheureusement ce directeur ne semble préoccupé que par lui même vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence je comprends très bien je trouverai un moyen d'y entrer bien je vous retrouve dans mon portrait à plus tard mon portrait à plus tard mon portrait à plus tard on On va faire une petite 4 secondes, on aura peut-être quoi faire. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pils Medley. Bonjour Grace, qu'est-ce que tu fais ici ? Ravie de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer ? C'est parti. Viens, voyons voir ce que tu vaux. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pils Medley. Action ! Tu... tu n'as rien vu. Action ! Là-bas. Là-bas. Oh oui, il peut se pire. Et bien, je crois que je suis battue. Et bien, je crois que je suis battue. Bravo ! La plongée, le plateau d'attraction. Tu as vraiment du talent pour tout. Tu as très bien joué, Grace. J'ai plutôt bien joué, pas vrai ? Seule une élève a réussi à me battre. Elle est très douée. Mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi, tu as peut-être tes chances. Ah ! La plongée ! Ah ! Et puis, la plongée, c'est la petite. C'est toi qui en孩子. De finale, c'est bien. À plus. Sous-titrage ST' 501 Rebellion Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leur recherche Le professeur Fitzgerald semblait très inquiet Je vois Visiblement, Run Rock en sait plus que ce que nous pensions Et, monsieur ? Ce n'est pas tout Lodgok connaissait Myriam Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood Elle y menait des recherches C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-voix Il s'est pris d'affection pour elle Et a décidé de le lui laisser En dépit des ordres de Run Rock Je suis sans voix Elle pouvait vraiment séduire tout le monde Il faut que j'en sache plus D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement Mais, pas maintenant Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire Mais, elle se trouve dans le bureau du directeur Incroyable Très bien Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille L'elfe de maison du directeur le connaît Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur Il acceptera de me parler ? Il est sûrement très loyal envers lui Il l'est Il vous faudra un déguisement Et j'ai pile ce qu'il vous faut Du polynectar Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black Mais, le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout Après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande Bon, le temps presse Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre Comment vous vous sentez ? C'est incroyable ! Je ne suis pas prêt d'oublier ce goût Ma voix ? Ça va ? C'est convaincant J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue Comme je vous l'ai dit Vous devez récupérer le mot de pince auprès de Scropp Qui est quelque part dans le château Vous devriez chercher le professeur Kogawa Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe Avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis Sans succès jusqu'à présent Je vois Mais et si le professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend à Bréaulard Ça devrait vous laisser bien assez de temps Merci professeur J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude On se rejoint là-bas Reste à trouver l'elfe de maison du directeur Puis-je vous déranger un moment ? Professeur J'espérais vous voir J'ai affaire, professeur Sharp J'ai affaire Bien sûr, monsieur Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique Et je... eh bien je... Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai Bon, allez-y, Sharp Je n'ai pas de temps à perdre Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur Je vous assure, Sharp Vous pouvez parler librement Très bien J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez Ah 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 Oui, bien sûr Oui, inutile de faire tant de mystères Demandez à un élève de la déposer Un élève ? Très bien, monsieur Si vous insistez Absolument Et merci, Sharp J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles Il nous faut maintenant déterminer à quel élève Bien, bonjour Je veux dire, du vent, les jeunes Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire ? Je me disais bien que j'avais entendu le directeur Vous mâchez la bouche ouverte ? Qu'avez-vous fait de vos manières ? Professeur Black Comment allez-vous, monsieur ? Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux Je... je... Professeur ? Je pourrais vous parler ? Professeur Black Sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch Nous... nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison Ce serait mieux que rien Mais... vous oubliez la blessure, madame Kogawa Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain J'ose même dire que ça leur a fait du bien Ils s'en sont tous remous Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé ! Euh... de... de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule Un jeu ridicule ? Je... vraiment... Vous êtes parfois difficile, monsieur J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère Mais bonne idée ! Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin Bon, euh... où est mon elfe ? Je... du parchemin ? Très bien ! Alors je vais le faire avec plaisir Et j'ai aperçu Scropp dans la grande salle On aurait dit qu'il m'évitait Hum... je me demande pourquoi Bonne journée, madame Kogawa Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter en direct ? Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires Ou euh... débrouillez-vous Allez, du vent Oh non, le directeur se dirige par ici Bombez le torse, élève de sang pur L'avenir vous appartient Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît ? Bonjour, professeur Black Ah ! Professeur Weasley Je suis... euh... ravi de vous voir Oui, monsieur ? Ah ! Et puisque vous êtes là, j'aimerais... Ah ! M'entretenir au sujet du professeur Oh ! Très bien J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps De latitude, professeur ? Est-ce bien raisonnable ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves Il est rarement présent Ah ! Euh... oui, euh... Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère Je vois Mais si je puis me permettre Je m'interroge sur le temps passé hors du château Par notre nouvelle recrue de cinquième année Soit disant pour le compte du professeur Fig Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades Cela va d'incursions dans la forêt interdite À des confrontations avec des fidèles de Runrock Et des spires de Rock Quoi ? Allons donc Non mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur Non, vraiment, il ne faut pas Oui, je vois Je vais tenir figue à l'œil De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites Tout à fait excellent Je... eh bien... je... merci Mais je pourrais me pencher sur... Bien, eh bien, eh bien, eh bien Ce sera tout, Weasley Euh, je veux dire, professeur Weasley Bonne journée De l'excellent travail ? Laissez plus de l'attitude au professeur Fig Je ne comprendrai jamais Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu Le professeur Black est ravi du travail accompli par Scrof En tant que... Scrof ? Ah, euh, bonjour, maître Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau Oh, mais le maître a fait promettre à Scrof de ne le dire à personne Pas même au maître Comment oses-tu défier mon autorité ? Je devrais te donner une correction digne de ce nom Euh... oui, monsieur, bien sûr, monsieur Scrof vous demande pardon C'est la devise de la famille Black, maître Hum, oui Hum, bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié C'est toujours pur, n'est-ce pas ? Euh, presque, maître Scrof pense que le maître met Scrof à l'épreuve C'est toujours pur Evidemment Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne Ah, oui, bien sûr Je t'ordonne de l'énoncer correctement Ah, le maître sait bien que la diction de Scrof est plus que lamentable Bon, très bien, toujours pur Ah, merci Euh, oublie cette conversation et n'en parle à personne Bien sûr, monsieur Scrof va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître Oh, le pot de nectar c'est difficile Je pourrais éviter les regards Oh, j'arrive juste à temps Les fesses dissipent Fig avait raison J'arrive pas à croire que ça ait marché Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant Rebellion C'est toujours pour quoi Rébellion. Dungal ne doit sa réputation. Dungal ne doit sa réputation. Dungal ne doit sa réputation. L'ennui qui viendrait à tout bout de ma santé mentale, plus rapidement qu'est la chanson de mon forcier. Forcifère, en attendant dix ans simplement de la divination, n'est pas mon point fort, mais le simple fait de deviner une telle chose n'est-il pas justement la preuve de mon talent ? C'est fort probable. Dungal ne doit sa réputation. Rébellion. 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 Allo, Omora. Rébellion. 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 Je lui serve de deuxième famille. Lorsqu'il s'agit d'essayer des décautions. Il sait comment les convaincre. Vous avez la chance de l'essayer en premier. Et bien sûr, il ne me parle jamais des réactions inattendues. Bref, je vais m'arrêter là. Pardon de t'envoyer un message aussi. Bref, on dirait que la petite s'est encore attirée des ennuis. Elle vient de jeter un nain le jardin dans les prunes dirigeables du voisin encore une fois. J'espère peut-être te voir. Pendant les vacances je t'envoie tout mon amour. J'ai J'ai été J'ai été officer 4 comme prévu j'ai échangé avec mes connaissances goblin de chez grigote tout en condamné les actes de raim rock et certaines ont confié en privé que ses motivations pourraient être bien différents de celles qu'elles paraissent d'après ce qu'on m'a dit sur le traitement qu'il réserve à ses congénères tu qui refusent de rejoindre ses fidèles auraient tendance à croire sous parole mes amis de la banque vous tiendrez au courant de toute découverte en attendant mieux vous restez vigilant avec tout mon respect et zopi charles la gargouille c'est à elle que je peux donner le mot de passe escalier qui mène au bureau du data est gardé par une gargouille enchantée qui ne laisse passer que ceux qui connaissent le mot de passe il est difficile de croire que quelqu'un a envie de rendre visite à son équipement actuelle l'humos l'humos Réveilio Lumos Réveilio Lumos 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 Lum 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 Les directeurs et directrices n'apprécient pas de revivre les difficultés quotidiennes liées à la gestion d'une école de sorcerie. Certains préfèrent profiter d'une sieste bien méritée dès que possible. Chers Phineas, les enfants n'ont cessé de demander votre retour au Belvina. Chers Phineas, en particulier, me pose la question chaque matin et fait la tête lorsque je lui rappelle que vous assurez la qualité de la future éducation. Sirius et Phineas ne m'envoient que peu d'hibout, et quand ils le font, ils ne vous mentionnent pas. Je suis certain qu'ils sont fiers de vous et de votre travail de Poudlard. Avoir le directeur au père est un immense honneur. Merlin me vient en aide. Sirius s'est mis à suivre Arcturus comme son ombre. Arcturus me supplie de lui donner une potion de visibilité et je dois dire que je ne comprends. Je serais tenté de lui en préparer une si je ne redoutais pas les plancheries incessantes dans ma brevet. C'est alors Signus. Peut-être que nous verrons-nous lors d'un prochain jour férié, mais ne vous en sentez nullement obligé, nous pouvons nous débrouiller Ursula. Ce chapeau enchanté a été créé par les quatre fondateurs de Poudlard dont le but est de terminer la maison avec laquelle appartenait les nouveaux élèves. Le chapeau a donc légitimé et peut donc lire les pensées de celui qui le porte et déterminer ses capacités. Rebellion. Allo, Mora. Rébellion. Rébellion. Rébellion de Poudlard cordialement, Paris Plainvin, ministre de la Magie de l'Orange. Rébellion. 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 Ravie de vous voir. C'est grâce à la réactivité du Professeur Fig. Et maintenant ? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. Que suis-je censé trouver dans ce livre ? Une histoire. Je ne peux pas en dire plus. Vous reconnaîtrez peut-être certains éléments. J'ai été inspirée par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Faux soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur ? Je suis le sang capillaire, cire à moustache, pommade de bonne divinement, peigne de nâtre, gratos, rien en ordre, oxyde, peignement largement et complet, montant restant à facturer au ministre. Je pense que c'est par une autre porte parce qu'ici comme tel, j'ai fait les deux portes. Je te fais d'elle aussi, oui. Elle qui monte sur le toit. Je te fais d'elle aussi, oui. 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 Ce doit être le piédestal. Réveilleux. Où suis-je ? Professeur Fitzgerald ? Vous m'entendez ? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Le premier qu'il vous faut est une carte. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix. C'est un petit truc. Mais... Sous-titrage ST' 501. J'aurais dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je les ai semés. Pour l'instant, il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam ? Je dois y aller au bon moment. Je vois. Il y a un escalier droit devant. Il y a un escalier droit devant. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Je ferai mieux d'avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. Celle-là que je dois aller. Mais je dois trouver un moyen de passer. Je ne l'ai pas vu. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Celle-là que je dois aller. Mais je dois trouver un moyen de passer. Celle-là que je dois aller. Ça a l'air dangereux de par ici. Je ne vais pas trouver un moyen de passer. Je dois rebourser chemin. Je ne pourrai pas le réchapper. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. Réveilleux. 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 C'est le moment où jamais. Réveilleux. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Tu as acheté les jeux toi ? Tu as acheté les jeux toi ? Vraiment ? Quelqu'un aurait terminé les trois premières épreuves ? Oui, en effet. Mais, vous êtes si... Jeune ? Je sais. Vous devez être le professeur Bacar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pansine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses. Tout à fait. C'était très perturbant. Comment a-t-elle gagné du pouvoir de cette façon ? Comment l'a-t-elle maîtrisé ? Ça l'était, en effet. Mais, pourquoi toutes ces questions sur son pouvoir ? Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pansine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Runrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance ? Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui. Et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts ? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais... Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux cinq noms trouvés dans les journaux de Braquebord. Un gobelin qui travaillait le métal. Cinq noms ? Les gardiens et... Qui d'autre ? Isidora Morganac ? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de l'odgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il subante le whisky pur feu. Voyager était incroyablement pénible avant que... C'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live. Sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?